Musique Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Punishing Ray Raon et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le troisième épisode d'Avis d'un joueur et Review de Box. Je vous rappelle que vous pouvez participer à cette émission en vous inscrivant sur le discount, c'est gratuit et comme vous le voyez, cette émission est super cool. Pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Ballonde, bienvenue à toi, comment vas-tu ? Bien, écoute, très très bien. C'est un grand plaisir en tout cas de t'accueillir, j'avais eu un peu peur pour la suite de cette émission parce que je n'avais pas eu beaucoup d'inscriptions pour la suite. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation. Pas soucis, surtout qu'au final c'est toi qui va m'aider. C'est toujours un plaisir en tout cas de recevoir du monde. Avant de commencer, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je viens vous expliquer le fonctionnement de la vidéo. La vidéo est en deux parties. La première partie sera sur l'Avis d'un joueur où je vais lui poser quelques questions sur le jeu, sur l'avenir du jeu. Ce genre de questions, vous êtes habitués maintenant avec les premiers épisodes. La deuxième partie sera sur sa Review de Box. On va parler de sa box, de son histoire, c'est lui qui va nous présenter l'Avis de sa box. N'hésitez pas à poser le maximum de questions dans les commentaires qui pourront être posés pour la prochaine vidéo. Tous les retours que vous ferez seront utiles pour les prochains épisodes. Et si le contenu que je crée vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour les notifications et à lâcher le petit pouce bleu. Après ce speech d'introduction, on peut donc passer au sujet de la vidéo. On passe donc à la première partie avec l'Avis d'un joueur. Mon cher Ballonde, avec tout ce que tu m'as écrit dans ta fiche d'inscription, je vais avoir quelques questions à te poser. Et en première question, tu m'as indiqué que tu étais free to play, que tu étais level 74. C'est déjà une belle progression que tu proposes étant donné que tu as commencé dès le début du jeu. Que ressens-tu vis-à-vis du free to play sur le jeu pour le moment ? Le free to play sur le jeu est bien, franchement. Parce que du coup, j'ai fait deux gachas, donc je peux comparer un peu à certains autres. Et là, le fait que tu puisses avoir des personnages gratuits, de manière assurée, si tu fais attention à ce que tu fais, si tu ne fais pas n'importe quoi, c'est quand même vachement pratique. Et c'est très récompensant, parce que tu dis que même en étant free to play, tu as accès à des choses. Alors que des fois, il y a des gachas, je vois, où tu es free to play. Alors c'est soit tu as de la chance, soit tu n'as rien. Donc c'est difficile. Et là, franchement, c'est agréable. Ta progression est assez fluide, au final. Les invocations viennent, tu as une lémorie qui progresse et tout, tout se fait bien. Ce truc que je trouve un peu dommage, c'est que du coup, en fait, vu que tu es un peu obligé d'économiser tes black cards pour les personnages qui arrivent, tu invoques tout le temps sur le portail d'event. Et en fait, le portail régulier, on aimerait bien pouvoir faire une ou deux invoques de temps en temps, sauf qu'on ne peut pas trop, parce que si on est en free to play, la seule manière d'invoquer sur le portail permanent sans dépenser nos black cards, c'est les tickets qu'on gagne avec l'émission de la semaine. Le truc, c'est qu'on n'en gagne que 150. Donc, même pas assez pour faire une invoque dans la semaine. C'est ce seul truc que je trouve un peu dommage. Sinon, il faut que tout plaît bien. Franchement, c'est plaisant. Ok, ok. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord sur cet avis sur la bannière permanente. Après, je me dis que de toute façon, les persos qui sont dans la bannière permanente, tu peux quand même, après, en obtenir aussi avec les interludes. On a le cas actuellement avec Ayla. Donc, ça va, ça reste soft. Mais je comprends que c'est vrai qu'on aimerait avoir un peu plus de liberté de black card supplémentaire pour pouvoir invoquer dessus et se permettre d'accélérer un peu la progression de nos unités A. Mais dans l'ensemble, ça va. On a quand même, certes, pas énormément de tickets, mais on en a. Ils pensent quand même à nous donner des tickets pour ces bannières. Donc, après, on économise et ça se passe tranquille. Enfin, ça, après, c'est mon point de vue. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Mais je suis d'accord qu'un petit peu plus de liberté sur la bannière permanente pourrait être cool. Je suis d'accord. Après, ce n'est pas qu'une question de personnage. Parce que du coup, comme je l'ai dit, quand tu es free-to-play et que tu essaies, on va dire, d'un peu d'optimiser, tu vas économiser à fond pour le portail d'event. Du coup, c'est-à-dire que tu invoques plutôt rarement. Et en fait, c'est plutôt le fait d'invoquer une fois de temps en temps pour se faire plaisir qui est utile, en fait, plutôt que vraiment d'avoir un loot intéressant dans ce qui en sort. Enfin, pour moi, en fait, de mon point de vue, c'est ça. D'accord, ok. Très bien, très bien, très bien. Et justement, comme tu l'indiquais, tu es entièrement free-to-play, genre de A à Z ? Alors de A à Z, pour l'instant, sur le jeu, je ne l'ai pas mis un seul sou. Je ne compte pas en mettre tout de suite parce qu'il n'y a pas besoin, en fait, vu que le jeu est bien généreux. Pour l'instant, il n'y a aucune dépense, juste des erreurs. Des erreurs que je regrette. Oui, ça, sur les gachas, ça arrive de faire des erreurs ou de trop invoquer ou de ne pas invoquer, de rater certaines choses. Mais voilà. Je ne pense pas que ça arrive à beaucoup d'invoquer sans le faire exprès. Il y a eu l'erreur quand Alpha est sortie, il y a eu une petite polyminique. J'avais souvent dans mes commentaires, je me suis trompé de portail. Il y a eu des problèmes d'avocation au niveau des portails. J'entendais un peu plus ça en termes d'erreur, mais c'est peut-être autre chose que tu as pu faire. Non, c'est autre chose. En fait, c'est juste que j'ai regardé le portail d'armes à un moment. J'ai regardé le prix des 1500 blackards. Il me proposait le nombre de blackards que je devais dépenser pour invoquer. En fait, j'ai voulu mettre non, mais comme je n'ai pas vraiment fait attention à ce que j'ai fait, au lieu de mettre non et de faire retour, j'ai validé. Du coup, ça m'a lancé la voie. Aïe, aïe, aïe. Après, j'ai eu 3-5 étoiles, donc c'était bien. Ça va. Ça comble un peu le manque. En tout cas, tu as répondu à l'avance sur une question que j'allais dire. Dans le futur, est-ce que tu comptais investir un petit peu sur le jeu ? Pour le moment, non, apparemment. Tu restes tranquille. Pour l'instant, comme je l'ai expliqué, déjà, je débute dans le jeu. Déjà, je préfère voir si le jeu me plaît vraiment. Et ensuite, je vois qu'il n'y a pas trop l'intérêt. Je ne le fais pas trop. Surtout que chaque effet, je paye très peu. J'ai payé sur un seul gacha. Et sur ce gacha, je le paye déjà très peu. Parce que je ne sais pas que je suis radin ou quelque chose de ça. Mais disons que les prix sont trop élevés pour faire des invoques. Donc, je préfère ne pas dépenser d'argent, tout simplement. C'est très bien. Après, il y a différents objectifs. Il y a des personnes qui peuvent. Et ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a pas de tes radins ou quoi. Ils ne t'inquiètent pas. Personne ne te juge. Chacun décide de faire ce qu'il veut. Et c'est très bien parce que les gachas, ça reste quand même des jeux d'argent. Comme des jeux de loto. Donc, il faut faire attention. Et ce n'est même pas plus mal de ne pas mettre d'argent sur ce genre de jeu. Ça ne pousse pas trop à la consommation comme ça. Tu joues sur la version globale. Tu as commencé le jeu à sa sortie. Comment est-ce que tu as connu le jeu ? Et qu'est-ce qui t'a vraiment fait des clics et que tu as voulu y jouer ? En fait, tu te rappelles, je pense que c'est Kylian, les personnes de la première vidéo. Il m'a dit qu'il a connu via Nocta. Oui. Moi, c'est pareil. C'est la même chose. C'est qu'à un moment, il a fait une vidéo où il parlait un peu droite à gauche. Et il avait mentionné Kylian en disant que c'était un jeu qui avait le droit d'un peu et qui était très sympa. Et surtout, ce qui m'a attié dans le jeu, c'est qu'il disait que c'est un jeu exigeant, etc. Moi, j'aime bien les jeux où on te donne tout à la Mario, où c'est très simple, etc. Moi, j'aime bien les jeux où c'est exigeant, les jeux pas faciles, les jeux où tu t'entraînes, etc. Du coup, je me suis dit, ça peut être sympa. En plus, c'est sur le mobile et tout. Du coup, je l'ai noté dans un coin de ma tête. Et après, au fur et à mesure que la date arrivait, je l'ai reçu un peu. Quand j'ai vu de plus proche ce que c'était, je me suis dit, oui, on va essayer. Puis après, quand j'ai sorti, j'ai essayé. Et puis finalement, ça m'a plu. Du coup, tu as accroché direct au jeu. Justement, tu as évoqué jeux mobiles. On peut y jouer aussi sur émulateur. Mais toi, tu joues sur mobile, de ce que je comprends. Oui, c'est très simple. C'est que je n'ai pas de PC pour jouer. Comment tu ressens un petit peu le gameplay sur mobile ? Parce qu'il y a des joueurs mobiles, il y a des joueurs PC. Est-ce que tu penses que c'est très, très bien et c'est ultra, ultra facile sur mobile ? Ou est-ce que si tu avais l'occasion de passer sur PC et en ayant vu du gameplay potentiellement sur PC, tu passerais sur PC, du coup ? Alors, attendez, je n'ai pas joué sur PC, je ne peux pas nier. Parce qu'avoir vu du gameplay, ce n'est pas pareil que de jouer vraiment. Mais du coup, je n'ai que mon expérience sur mobile uniquement. Sur mobile, franchement, c'est bien. Ça se passe bien. Les contrôles sont agréables et tout. Il y a juste un nombre de points qui est un peu chiant, mais je ne sais pas si c'est pareil sur PC. C'est que des fois, entre les animations d'effets, etc., je n'arrive pas à voir ce qui se passe à l'écran. Je vais prendre un exemple très simple. Je vais prendre le boss Roland. Des fois, quand je le fais, par exemple, ma Alpha, à cause des effets particules, etc., je n'arrive pas à voir comment il fait ses mouvements. Donc, je suis un peu à l'aveugle, en fait. Je ne sais pas s'il y a le même problème sur PC. L'écran est suffisamment grand, ce qui n'est pas le problème. Mais sur mobile, des fois, pour voir, ce n'est pas très pratique. Mais sinon, franchement, la maniabilité est bien. Ça se suit rapidement, donc il n'y a pas de souci. Je n'ai jamais eu de problème, en tout cas, à me dire « Ah, je n'arrive pas à atteindre ce bouton. » « Ah, c'est chiant. » Ok. Parce que c'est vrai que j'avais pas mal de personnes qui en parlaient au début. « Ah, ça pourrait être cool que le jeu soit porté sur PC. Qu'il y ait une plateforme sur PC directement un peu à la Onkai qui était sur mobile et qui est maintenant aussi une grosse plateforme PC. Mais ok, non, c'est bien d'avoir des avis sur les joueurs mobiles. Et pour revenir aussi un petit peu sur ce que tu disais, je t'avoue, oui, sur PC, même si on a peut-être un plus gros écran, faire des sword waves, avoir beaucoup d'explosions, beaucoup de détails, beaucoup d'effets. Oui, moi, ça m'arrive. En tout cas, c'est mon cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est pareil pour vous. Mais des fois, je vois difficilement, oui, l'animation des ennemis ou des boss, tout simplement, pour arriver peut-être à esquiver une attaque ou quoi. Ça arrive. Ouais, ça arrive. En effet. Du coup, pour la prochaine un petit peu, tu connais PGR, tu commences à y jouer. Tu es au courant, il y a d'autres versions sur le jeu, comme japonais, coréenne, taïwanaise. Je ne sais pas si tu es au courant de ces autres versions. Oui, je suis au courant. Tu en as entendu parler un petit peu de ces autres versions, de comment ça se passe. Oui, un peu, je sais qu'ils sont en avance. Du coup, ils ont joué deux ans avant, je pense, comme ça, sur le jeu. Mais à part ça, je suis au courant un peu du scandale qu'il y a eu, enfin, du débat sur le lancement de la version globale par rapport aux autres versions. C'est passé par rapport au black card, en moins, etc. Mais sinon, en gros, je sais juste qu'ils sont en avance de deux ans. OK. Je ne sais pas grand-fui. Et en termes de contenu et tout, tu ne t'es pas renseigné plus que ça là-dessus ? Non, pour deux raisons. C'est que la première, je n'ai pas trop envie de me spoiler ce qui va arriver. D'accord. Et la deuxième, c'est que même si je sais ce qui va arriver, je trouve que c'est dans plus ou moins longtemps. Et du coup, je me dis que ce n'est pas la peine aussi que je m'enseigne. Donc, voilà, je préfère en fait prendre les choses comme elles arrivent. Parce que je me dis aussi, ça ne sert à rien de se concentrer sur une version qui est autre que la mienne, puisque c'est dans la mienne que ça se passe et pas dans une autre. Oui, très, très bien. OK, OK. Non, c'est un très, très bon avis. Moi, je suis un peu en partie d'accord avec toi. Après, moi, voilà, comme je crée du contenu, donc j'essaie de m'intéresser à ce qui va arriver par la suite parce qu'en me disant, bon, le jeu, OK, il va fermer. Bon, il va peut-être falloir en parler. Non, mais oui, d'accord. OK, c'est un très, très bon avis. Et en vrai, ce n'est pas plus mal. Tu prends ce qu'on te donne et tu attends. Et tu vois au jour le jour ce qui arrive sur le jeu. Et en vrai, c'est pas mal. C'est très, très bien. Tu as indiqué que tu étais joueur chill. J'ai bien aimé d'ailleurs ce moment. Il me dit, ouais, je suis chill, mais que plus tard, tu voudrais tryhard. Je n'ai pas après trop compris un petit peu cette formulation. Qu'est-ce que tu entends par ça ? Alors, disons simplement que pour l'instant, je chill, donc je réjouis mon truc à droite, à gauche, machin. Mais que je tryhard. Donc, j'expliquais que j'aimais bien les jeux exigeants, etc. C'est pour ça que je tryhard après. Et pourquoi je tryhard pas maintenant ? Simplement, c'est qu'en fait, j'attends d'avoir les bons outils pour tryhard. Donc, tout simplement, d'avoir des personnages montés. Donc, ça, ça arrive quand tu commences à être bien en jeu. Donc, en début de jeu, je me dis, ben, ce n'est pas la peine que j'essaie de faire des trucs de ouf. Donc, j'y vais tranquille. Mais plus tard, quand je vais avoir des personnages bien montés, des équipes prêtes et tout, là, je vais me lancer à tryhard. D'accord. Et qu'est-ce que tu rentrerais dans la catégorie du tryhard ? Quels seront tes objectifs de tryhard ? Mes outils, ça risque d'être la panicage et la warzone, probablement. D'accord. Pour l'instant, je le fais assez tranquille. Je fais un bon score et c'est tout. Voilà. Je fais un bon score, ça passe et je finis. Mais plus tard, après, j'essaierai de faire mon score possible à chaque fois. Et la Babel Tower, on parle beaucoup de la Warzone, on parle beaucoup de la pencage, mais c'est vrai qu'il y a la Babel Tower qui est arrivée avec Fallen Star et on n'en entend pas trop parler. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont bien aimé les petites infos que j'ai données dessus. Mais c'est vrai que ça reste un mode quand même compliqué si on veut aller chercher du score. Donc, qu'est-ce que toi, t'en penses quoi de tryhard dans la Babel Tower ? J'avoue, j'ai pour l'instant moyennement regardé. Donc, j'ai regardé un peu ta vidéo, ce que tu disais. J'ai regardé un peu dans la Babel Tower in-game. Mais je n'ai pas touché. Je lui ai juste fait un ou deux niveaux pour essayer, je crois. Je compte la faire un peu plus tard. Parce qu'encore une fois, c'était un truc qui était un peu exigeant. Et à ce moment-là, je ne vais pas être personnellement qui te réunit. Tu comprendras quand tu verras mes notes. Et le truc, c'est que du coup, en fait, la Babel Tower, déjà, je l'attends un peu à l'affaire. Et je n'ai pas très bien compris si c'est un truc permanent ou temporaire. Parce qu'au début, j'ai compris que c'était permanent. Mais apparemment, c'est plutôt temporaire. Non, c'est temporaire, la Babel Tower. C'est temporaire, oui. Il y a pas mal de récompenses à récupérer dedans, d'ailleurs. Oui, du coup, c'est pour ça que je vais la faire. Mais je pense que je n'aurai pas le temps de la tryhard. Parce que, comme je l'ai dit, pour tryhard, j'attends d'avoir une box un peu montée. Et pour l'instant, pour ça, je ne t'aime pas trop monter. Si, mais je n'en ai pas assez, quoi. Après, il faut faire le maximum qu'on peut. Après, il y aura des reruns. Je sais qu'il va y avoir après des reruns de Babel Tower avec l'amélioration de la Babel Tower dans le temps. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Mais ouais, c'est vrai que ça demande de l'exigence. Il n'y a pas un moment, j'ai eu des petites galères aussi. Mais je peux comprendre que quand on a des petites boxes ou des trucs, ça peut être compliqué. Mais voilà, ça reste un jeu exigeant où ce n'est pas parce que tu as les plus gros persos que tu vas rouler surtout aussi. Il faut se mettre la vie là-dessus. On a eu un gros événement avec Frozen Darkness. Tu as pu le faire correctement cet événement avant ? Oui, Frozen Darkness, du coup, je l'ai bien farm. En gros, je l'ai fait deux parties. Simplement, la première partie, je faisais... On va dire trois parties si on est assez strict. Je l'ai fait première partie simplement. Donc, j'accumule les points de Frozen Darkness et j'achète les Bartons. Après, quand j'avais... Je me suis concentré au début sur le fait d'obtenir les mémories. Une fois que j'avais les mémories pour Alpha, j'ai monté mes mémories. Et après avoir monté mes mémories, j'ai fait les résonances Bartons. Donc, deuxième partie. Et troisième partie, quand j'avais fini pour Alpha, j'ai passé mon reste de mon temps à récupérer des mémories 6 étoiles sur le truc challenge, dernier niveau. Ok, ok. Et est-ce que là, du coup, avec Fallen Star, parce que maintenant, c'est similairement un peu la même chose qu'on a avec Fallen Star, tu fais la même chose ? Oui, grosso modo. Alors, moi, j'ai passé du temps à accumuler des points. Donc là, j'étais à mon site 100 et quelques. Parce que je ne sais pas encore trop si j'avais dépensé tout de suite dans le Barton ou si je prenais le skin. Parce que le skin est de coûtant clair. J'hésite un peu à l'acheter. Donc, je vais voir encore. Le truc, c'est que je faisais le truc hier et que j'ai eu ma dernière mémorie qui manquait ses étoiles pour le lit, le lit plus Fire. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, je monte. Donc là, actuellement, je n'ai plus beaucoup de points d'événements puisque j'ai dépensé dans les ressources pour monter le lit. Mais là, étant donné que j'ai fini de monter le lit, je pense que je vais repartir sur le fait d'économiser les points et de m'attaquer au Barton. pour le... Le Watanabe Astral ? Oui, c'est ça. Le Watanabe Astral. Parce que lui aussi, il est bientôt prêt. Et une fois que j'aurai fini Watanabe, je repartirai sur les farms de mémories, les étoiles et tout le reste. OK. Pour le reste. Mais dans l'ensemble, tu as une route bien précise, tu ne te connectes pas au jeu, tu fais les choses aléatoirement. Là, tu es bien focus et tu as vraiment quelque chose de clair et net dans ta tête quand tu te connectes au jeu. C'est ça. Enfin, clair et net, oui, non. Parce que sur le principe, sur les premières parties, je me contente de faire mon point d'event et c'est tout. On va dire, je ne sais pas trop ce que je vais faire et tout. Oui ou moins, je sais que ça servira. OK, OK. Donc, c'est à la fois précis, qu'il faut apprécier en fait. Donc, oui, on va quand même rester sur la précision. C'est ça. Ça fait mieux, ça fait mieux. Ça fait mieux, exactement. Du coup, tu me parles des mémories. C'est pas mal. J'ai encore pas mal de questions. C'est vrai que quand je fais des vidéos guides, qu'on me dit, vous voyez, où c'est que tu fermes les cinq stars ? Enfin, où c'est que tu fermes les six stars ? Et quel build tu proposes en cinq stars ? Toi, qu'est-ce que tu fais quand tu montes un perso ? Tu vas directement focus un build de six stars ou tu vas partir sur des mémories cinq stars ? Alors moi, au début du jeu, j'ai été longtemps, j'ai suivi, on va dire, la profession plus ou moins naturelle qu'ils proposaient. Mais en fait, je me suis retrouvé stuck au niveau des cinq stars puisque les six stars n'étaient pas difficile à obtenir. Mais on les a tenés assez lentement et assez disparates. Donc, pendant longtemps, j'ai été bloqué sur du cinq stars que j'ai bien monté. et après, j'ai eu six stars. Mais du coup, pour l'instant, enfin, du coup, maintenant, je suis le meilleur personnage en six stars et j'applique simplement la politique comme maintenant, j'arrive à bien obtenir des six stars de simplement faire directement les six stars. En gros, je récupère mes six stars à droite à gauche et quand je vois que j'ai un six star qui va aller pour un personnage, je le mets sur un personnage et je continue à faire tranquillement. Et quand je vois qu'un personnage atteint cinq ou six mémories, qu'il est bientôt prêt ou prêt, je vais me concentrer sur le fait de le monter. Mais du coup, moi, je ne me sers pas des cinq étoiles. Maintenant, je trouve que ça sert à... C'est qui, en fait, au début, en début moyen de jeu, mais une fois que tu es avancé dans le jeu, les six stars, en fait, elles viennent plus ou moins naturellement et ça serait plus, je trouve, contre-productif de mettre des ressources dans les cinq stars que de les mettre dans les six stars. Surtout qu'après, les buils peuvent se passer d'un personnage à l'autre. Donc là, je vois, j'ai le build de ma alpha que je passe des fois à ma livre luxe ou à ma Bianca. Du coup, je n'ai pas besoin de remonter des sets complets. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est pour ça que j'en parlais au début dans les guides, j'en parlais un peu moins parce que indirectement, c'est vrai que les six stars, on peut les obtenir très facilement, que ce soit avec la voir zone, que ce soit avec l'événement ou même, du coup, oui, l'événement, la boutique de l'événement et en soi, les missions de l'événement. Donc, c'est vrai que j'en parlais, comme tu le dis aussi, c'est assez contre-productif de mettre des ressources dans du cinq stars alors que les sept, six stars sont en plus dix fois mieux. Avec les bonus qu'ils apportent, c'est quand même que du plus. Très, très bien. On parle de hub de personnages. On m'a posé la question dans les commentaires dans la dernière vidéo. Le ticket S, le choix du perso ticket S, qu'est-ce que tu as choisi au début quand tu as commencé dans le jeu ? Alors, moi, ça c'est simple. Après, tu vas dans la box, mais du coup, j'ai fait comme un conseiller à savoir d'abord faire l'invoque pour avoir le S dans les 40 premiers et ensuite utiliser le ticket. En fait, j'ai tout simplement suivi la recommandation qui était qu'on m'a dit qu'à ce moment-là qu'Aimmy était le meilleur personnage, donc j'ai pris qu'Aimmy avec le ticket. OK. En gros, on m'a dit tu prends une camion c'est un meilleur personnage et si jamais tu as la Karina S ou la Nanami S, vu que les deux vont bien ensemble, tu prends l'autre avec le ticket. Voilà. Et du coup, comme j'ai eu aucune des deux, j'ai pris le camion. Et du coup, tu as eu en invocation la... J'ai eu la Livlux. Livlux, oui. OK, OK, très bien. C'est pas mal, ça fait quand même un bon petit start et c'est cool, mais c'est vrai qu'on en reparlera un peu plus après dans la drogue. Au final, je trouve... C'est sympa d'avoir un soigneur, mais je trouve qu'il ne se vienne pas tellement. Après, je ne sais pas. Moi, la Livlux, je ne l'ai pas, malheureusement, donc ça, je ne peux pas en parler. Il faudrait voir avec les personnes qui en ont, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disaient qu'elles ne soignent pas beaucoup et d'autres qui disent que c'est parce que vous ne savez pas la jouer, elles soignent ou je ne sais pas quoi. Je vous laisse avec ce débat entre possesseurs de Livlux. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Malheureusement, je ne l'ai pas. On t'y traînera à un moment ou à un autre. Tu es joueur Warzone et Pencage. Je tiens quand même à rappeler que ces modes sont super importants quand même dans le jeu. Ça apporte des ressources. La Pencage pour les chars, la Warzone pour les mémories. Tu disais que tu étais chill et que tu travailles un peu plus, mais ça reste quand même des modes que tu joues beaucoup. Tu apportes de l'importance dessus ou tu restes vraiment assez posé dedans ? J'ai de l'importance mais j'ai un problème. C'est-à-dire que quand je te rappelle, je t'ai dit qu'en Warzone, j'ai aussi entre Vanguard et Elite. Et en fait, le truc, c'est que la plupart du temps quand je descends, c'est parce que j'oublie de jouer. Ah d'accord. C'est-à-dire que j'ai une mauvaise habitude qui est que sur les trois jours que dure une Warzone, les deux premiers jours, je débarque juste la zone et le dernier jour, je fais tout le niveau au dernier moment. Parce qu'en fait, des fois, je suis tellement concentré sur autre chose et tout que j'oublie de les faire le dernier jour. Et du coup, j'ai zéro point et je descends. Et comme ça m'arrive pas mal de fois, mine de rien, j'essaie de me corriger. Mais en gros, je pense que j'ai plutôt un niveau Elite. Pas plus, parce que je vois bien que je n'arrive pas trop à monter. mais j'ai un niveau pour rester en Elite puisqu'à chaque fois que je redescends en Vanguard parce que je veux jouer, je remonte tout de suite après. Pour l'instant, je suis plutôt milieu Elite. Enfin, Elite tout court. Et pour Ben Cage, Ben Cage, en fait, il y a les différentes périodes où quand on change de catégorie, on se retrouve tout d'un coup avec une Ben Cage plus dure et des personnages qui n'ont pas forcément suivi le reste de niveau. du coup, c'était un peu mon cas avec le dernier niveau de Pen Cage, le 70 à 100. Du coup, actuellement, la Pen Cage, je ne suis pas capable de la finir entièrement parce que je n'ai pas assez de personnages augmentés. Et du coup, je n'arrivais pas à faire mes 12 niveaux et les 400 points pour avoir tous les black cards. Sauf que, comme tu l'as dit dans tes dernières vidéos, j'ai oublié que tu peux valider un niveau même en le perdant. et que du coup, c'était suffisant pour avoir les black cards de la mission de ce moment. Oui, 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 oui. Ça, j'essaie de corriger mes erreurs. Mais sinon, quand je l'ai fait, quand je l'ai fait, les Warzone et les Pen Cage, je l'ai fait sérieusement. Comme je l'ai dit, comme je suis chill, j'ai beau les faire sérieusement, je ne vais pas les refaire parce que je me dis que je peux mieux le faire. À partir du moment où j'ai un score que je me dis c'est suffisant, je me dis, bon, voilà, c'est un bon score, c'est suffisant, je ne sais pas, c'est autre chose. Mais, c'est peut-être pour la Pen Cage un peu plus puisque les points, quand même, c'est nécessaire pour les réponses. La Pen Cage demande quand même beaucoup plus de travail indirectement que la Warzone. C'est un peu plus, je dirais même limite, un peu plus important parce que les Shards, ça va apporter quand même beaucoup plus aux unités. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. La Pen Cage, c'est un mode quand même qu'on travaille beaucoup plus indirectement que la Warzone. Mais en vrai, c'est cool. si en plus, tu arrives à voir où tu fais tes erreurs, bon, ça se corrige comme tu le dis. Mais il faut faire attention quand même parce que, voilà, ça reste un jeu qui nous donne beaucoup de récompenses. C'est un jeu où, justement, ils sont assez friendly. Ils nous permettent d'obtenir des personnages, des mémories, facilement, juste en jouant. On ne se casse pas trop la tête. Donc, c'est un peu ballot après d'oublier. Et comme tu l'as dit plus tard, tu te mettra à Try Hard, ça montera avec la box en même temps. Donc, ça se fera. Il n'y a pas à être pressé. Ce n'est pas la course. Donc, chacun a son rythme. C'est bien. C'est bien aussi ce que tu fais. Voilà. Il ne faut juste pas oublier les modes. Oui, alors ça, j'avoue que à chaque fois que j'oublie, je vois le message en disant vous êtes trop tombé en WNK parce que je m'envoie. C'est mince, là, j'ai oublié. C'est vrai que moi, à l'inverse, la Warzone, c'est dès que ça risait, je suis là direct à bombarder les runs pour directement faire du score et récupérer les récompenses. Mais ouais, c'est... Je crois que je limite des fois, maintenant, j'oublie plus des fois la Pencatch que la Warzone, tu vois, à l'inverse. Donc, c'est totalement différent. OK. Très, très bien, en tout cas. Après un mois et demi de jeu, maintenant, ça fait un peu plus, on va peut-être presque arriver sur les deux mois, je crois, quelque chose comme ça. comment est-ce que tu vois ton avenir sur le jeu et l'avenir du jeu aussi en lui-même ? Alors, on va dire, sur le jeu, je devais continuer à jouer parce que j'aime bien le jeu. Il n'a pas changé, toujours dynamique, beau, fluide, machin. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Je prends toujours plaisir à jouer. Donc, je pense que sauf ce style majeur sur le jeu en scandale ou quelque chose, ou moi qui ai un problème dans des téléphones, je vais continuer à jouer au jeu. Après, l'avenir du jeu, je ne m'en fais pas trop parce qu'en fait, je me dis que vu que je sais qu'il y a les autres versions qui existent et que ces autres versions sont en avance et qu'avec cette avance, le jeu plaît quand même, je me dis que déjà, vu que le jeu existe avec deux ans d'avance, nous, on n'a pas trop à s'en faire, il y a du contenu qui va arriver. Si en plus, il plaît toujours là-bas alors que ça fait deux ans de plus, c'est-à-dire qu'il y a des bons contenus qui arrivent, donc je ne m'en fais pas pour l'avenir du jeu. Très bien. Justement, en parlant de scandale d'avenir du jeu, il y a eu un... On peut en parler un petit peu un scandale récemment avec l'arrivée de Fallen Star. Il y a quelque chose qui est arrivé dans Fallen Star qui n'a pas plu du tout. C'est le skin d'Alpha. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce que moi, j'étais en partie au courant, pas à 100%, mais j'étais en partie au courant parce que c'était la même chose qui s'était passée sur les autres versions. Enfin, pas le scandale, mais c'était le même moyen d'obtenir le skin sur les autres versions. Ça n'a vraiment pas plu. Les gens voulaient pouvoir récupérer le skin avec des black cards. Bon, ça, je n'ai pas trop compris, mais c'est vrai que récupérer un skin avec des black cards, ça reste un moyen free to play pour ce genre de skin. C'est peut-être pas ouf, mais ils auraient préféré que le skin soit en solo. Et ça, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un avis partagé. Qu'est-ce que toi, t'aurais à ajouter par rapport un petit peu à ce scandale qui a eu lieu par rapport à un skin ? Alors, déjà, excusez-moi mon petit sujet, mais en gros, c'est vrai que je trouve ça pas scandaleux, mais on va dire plutôt bizarre, surprenant, parce que c'est la première fois que je vois dans un gacha qu'ils mettent un skin en gacha, puisque mettre un skin en achat payant uniquement, ça, il y a pas aussi, c'est plus ou moins normal. Mais le mettre en gacha, c'est la première fois que je vois faire des gachats pour des skins. Donc j'avoue, ça m'a surpris tout. Est-ce que je trouve que c'est mauvais et tout ? Honnêtement, je trouve que c'est un peu abusé, parce que, disons que si à la rigueur il y avait d'autres skins et tout à côté en mode un truc complet, ça irait, mais en fait, ils font un énorme truc en mode, ouais, il faut invoquer plusieurs fois, machin et tout, il y a une petite et tout, mais autour d'un seul skin. Donc c'est vrai que ça aurait été bien s'il aurait été plus accessible. Donc à la nuit, je l'aurais mis en payant uniquement dans ce qu'il y a avec des rainbow cards. Là, j'aurais trouvé ça plus classique. Mais ce que je pense aussi, le problème qu'il y a eu avec, enfin la raison pourquoi ça provoque un tel tollé, c'est qu'en fait, le skin, c'est un skin qui est déjà très beau, mais qui est aussi un skin d'alpha. Or, alpha, c'est un peu un personnage mascotte, on va dire, que tout le monde a. Donc, je pense que suivant la logique, vu que c'est un personnage mascotte, ça aurait été censé être un skin pareil, c'est-à-dire plutôt accessible vu que le personnage mascotte doit tout le monde. donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui gueulent, c'est que beaucoup de gens ont le personnage et vu que le personnage est très, on va dire, commun, très pendu et tout, ils pensaient et on espérait que le skin serait pareil. D'accord. Ok, ok. Après, moi personnellement, vu que c'est un skin, bon, il est beau, mais je, voilà, il m'intéresse, mais je ne suis pas prêt à mettre de l'argent dedans, pareil. J'ai fait mon essai gratuit avec le ticket, et j'ai réuni. Mais après, c'est vrai que ça était bien, à la rigueur, donner au moins quelques essais en plus pour les footplay, parce que là, on avait un ticket gratuit et c'est tout, c'est-à-dire qu'après, tous les autres, il fallait payer forcément. Alors, je ne dis pas donner 50 essais sur les 60, mais au moins 10, quoi. 10 sur les 60, comme ça, ça fait une bonne chance. Ouais, pour tenter, je suis d'accord. Ok, non, mais c'est bien d'avoir cet avis, parce que moi, pour le coup, c'est vrai que je n'y ai pas pensé dès le début, je me suis dit trop bien, le skin est ouf, c'est vrai que c'est pas mal et je savais de base que j'allais invoquer dessus, mais quand j'ai vu ce qui à l'arrivée il y a eu, je me suis dit ah oui, d'accord, ok. Après aussi, le truc c'est le prix, parce que si j'ai bien compris, c'est pas genre 120 euros la pitié au final. Ouais, 120 euros la pitié, exactement. J'ai dit, d'accord, c'est un gacha et tout, c'est sympa, et donc si tu l'as dans 10 essais, c'est trop bien, je sais pas, 12 euros, donc ça va, mais si jamais tu es obligé d'aller jusqu'à la pitié, alors 120 euros pour le skin, mais après il n'y a pas que le skin, c'est vrai, mais quand même, ça fait cher quoi. C'est vrai que ça fait cher. Donc ils te mettent le skin et après ils comblent en fait, c'est-à-dire que toutes les autres récompenses, enfin je crois qu'elles sont nulles, mais on ne les veut pas spécialement en fait, ils mettent juste les autres récompenses pour combler et pour pouvoir juste pécher le fait que c'est un truc de gacha et qu'on ne l'a pas forcément directement. C'est vrai que ça fait cher, mais tu dis qu'il y a les autres récompenses, ça reste quand même des multis sur des portails, mais j'avoue que c'est... Après, je tiens quand même à le prévenir et à le dire, il y a Esquip qui fait partie de la communauté et qui met pas mal sur pas mal d'informations concernant le jeu. Ça va être la même chose pour un autre skin, ça a été la même chose pour d'autres skins, mais je sais qu'il y a la confirmation, ça c'est sûr, sur un skin que j'avais présenté lors de la vidéo des skins, le skin Ange de Bianca Es, un petit peu Ange marié là, tout ça, c'était la même chose. Ça s'est déjà produit sur les autres versions, donc ils le refont. Donc, ça a pas plu, j'ai l'impression, vraiment, pour la communauté sur la globale, contrairement aux autres versions. j'ai l'impression que c'est vraiment le monde en général, mais sur le côté européen, le côté de la glo, où ce système n'a vraiment pas accroché. Oui, parce que déjà, c'est plus étendu, c'est-à-dire que la globale, ça concerne plus le monde, et après, je pense que c'est une question de mentalité, parce que plus qu'il y a les coréens, les japonais, les machins, ils sont très à fond sur les jeux de gacha, et du coup, ils trouvent peut-être ça moins bizarre de faire un gacha sur les skins que nous. Parce que nous, comme je l'ai dit, moi, c'est la première fois que je joue ça sur un jeu, un jeu de gacha, sur des skins. Donc, ça va plus ou moins choquer, après, pas trop, parce que c'est juste la surprise dans votre vote, mais je pense qu'il y a une question de mentalité, et après, je pense que c'est une question de popularité aussi, parce que comme je l'ai dit, je pense que c'est le fait que les skins qu'ils mettent sont des skins beaux, très populaires, qui vont avec des personnages très populaires. Donc, il y a beaucoup d'attentes dessus, où le monde, en fait, est intéressé par les skins. Et après, on se rend compte que c'est un très beau skin, ça provient d'un personnage très populaire, donc beaucoup de monde l'ont, donc beaucoup de monde s'intéressé, mais peu de monde vont l'avoir, en fait. C'est ça le problème, parce que je pense que si c'est un personnage moins populaire, paradoxalement, je pense qu'il y a moins de problèmes, parce qu'il y aurait moins d'attentes autour de skins, et du coup, les gens gueuleraient moins. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, ça, c'est cool. Ça permet d'avoir un avis externe, parce que c'est vrai que moi, j'ai pas mal évoqué mon avis, que ce soit dans les commentaires, en vidéo ou autre, mais c'est bien d'avoir l'avis d'une personne externe, donc ça, c'est cool. Merci, en tout cas. Pour finir un petit peu sur ces questions, pour le mot de la fin des questions, qu'est-ce que t'attends le plus du studio concernant actuellement PGR ? Alors, concernant PGR, si je réfléchis, honnêtement, j'attends pas spécialement de choses. Je prends le jeu comme il vient et je réfléchis pas trop à l'avenir, mais ce que j'ai dit par rapport aux invocations intermédiaires, c'est-à-dire que j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'invocations que tu puisses faire de temps en temps pour faire patienter entre chaque grosse session d'invoque, c'est-à-dire les portails. Et oui, du coup, comme je pense aussi, après, ça c'est plus de moins bien parce que j'aimerais bien qu'il y ait plus de personnages dans le sens qu'ils sortent plus souvent parce que, si j'ai bien compris, c'est un personnage de S tous les trois mois. Trois mois, ouais, à peu près, c'est ça, ouais. Enfin, je trouve ça long, moi personnellement, mais après, c'est vrai que ça permet de la revoir sur si tu fais attention. Donc, je sais pas si c'est vraiment bien ou pas au final, mais personnellement, j'aimerais bien qu'ils sortent plus des personnages plus souvent, surtout que, vu que les personnages sont déjà existants dans les autres versions, ils ont toutes les données qu'il faut, en fait, pour le faire et peut-être un peu plus d'occasion de temps en temps parce que, du coup, mes sessions d'invoque, moi, grosso modo, ça va être une fois de trois mois. Quand le S sortira avec un petit peu de temps en temps, c'est bon. C'est vrai que ça change un peu tout le monde. Après, moi, je suis plutôt satisfait parce que quand t'as l'habitude d'un gacha qui te sort un portail pratiquement tous les mois, tous les deux mois, tous les mois, ouais, ça doit être ça, quelque chose où t'as non-stop des persos, quand t'es joueur free-to-play, tu tires un peu la gueule parce que t'as pas le temps de stacker et d'obtenir ton personnage. Après, je suis d'accord, tous les trois mois, c'est long, mais après, entre-temps, on a des persos A qui sont loin d'être mauvais, ils sont même très, très, très bons, ils ont des gros potentiels. Je trouve que ça équilibre la chose, mais c'est vrai que je peux comprendre qu'on aimerait avoir plus rapidement des persos S, sachant qu'on sait qu'ils existent, ils sont créés, ils sont sur le jeu, mais ouais, c'est un peu long, c'est des avis partagés, je suis d'accord un petit peu avec ce que tu dis, mais moi, je me mets du côté, je ne suis pas free-to-play, mais je me mets du côté des joueurs free-to-play et je pense qu'ils préfèrent ce système de pouvoir stacker leur black card et d'être sûr d'obtenir l'unité qu'ils veulent quand elle sort. Ouais, après, c'est vrai, c'est un bon système, c'est le genre de choses que tu sais que si ça arrive, tu peux se rendre au moins comparer les deux. Après, comme je l'ai dit, le problème, ce n'est pas vraiment d'avoir le personnage, c'est plutôt le fait que dans un catch-up, tu as envie d'invoquer et moi, en tant que joueur free-to-play, du coup, j'économise pour les S principalement et comme je l'ai dit, je vais faire des sessions d'invocation tous les trois mois quand les S vont sortir grosso modo. Donc, le fait qu'il y ait des personnages A qui sortent entre temps, c'est sympa, mais le problème, c'est que vu que je dois économiser mes invoques, je ne vais pas invoquer pour les avoir. Donc, si jamais je veux avoir des nouveaux carceaux, il faut que je passe par les invocations de la bannière permanente auxquelles j'ai très peu d'invoc. Donc, moi, le vrai problème que j'ai, c'est qu'en fait, entre chaque session de trois mois d'invocation, j'aimerais bien avoir des petits invoques pour faire la santé. Sauf que je n'en ai pas parce que tu as 150 tickets par semaine, 150 tickets, ce n'est même pas une seule invoque. Déjà, une invoque par semaine, ça ferait plaisir. Ce n'est pas énorme. Et puis, voilà. Ok, écoute, moi, je le note. Et puis, en tout cas, pour les personnes qui regarderont la vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires à évoquer, à mettre votre avis là-dessus histoire de partager, de pouvoir comparer les différents avis. Donc, voilà, en tout cas, pour les questions, merci beaucoup. On en finit là pour l'avis d'un joueur. Ça fait déjà pas mal de temps. En tout cas, merci beaucoup. on va pouvoir passer à la deuxième partie, la review de boxe. Et puis, on se retrouve juste après. On somme de retour pour la review de boxe de Ballonde. Donc là, je vais lui laisser expliquer un petit peu ses personnages, la vie de sa boxe. Il commence là où il veut, il présente qui il veut. Vas-y, je te laisse la place. C'est toi qui nous présente l'histoire de ta boxe. Let's go. Fais-toi plaisir. Ok. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, j'ai quelqu'un de très mal chanceux. En tout cas, je me définis comme tel. Sur les autres gachas, j'ai pas trop de chance. Et sur PGR, j'ai l'impression que c'est encore pire. Pour expliquer un peu, pour commencer, le jeu, on fait des invocations sur la bannière permanente et on a le S garanti en 40 invoques. Évidemment, moi, je l'ai eu au bout de la 40ème. 40ème, très précisément, puisque j'ai fait un parrain et qu'au bout de la 39ème, je ne l'ai toujours pas. Sinon, pour Alpha, du coup, mon personnage phare, c'est pareil. Lorsque je l'ai invoqué, je l'ai eu à la 60ème invoque, précisément aussi, puisque j'ai tout fait un parrain à la fin. J'ai eu le seul coup de chance sur son arme, puisque l'arme, je l'ai eu en une seule multi. Donc, c'est un petit coup de chance, mais j'estime l'avoir bien mérité. Et après, sinon, pour montrer encore une fois ma chance, j'ai le Watanabe Astral qu'on obtient dans l'event avec un système de gacha où tu achètes des hétéromères, comme ça. Pareil, lui, je l'ai eu au bout de 50 invoques sur 60, c'est possible, mais bon. Et du coup, je n'ai pas énormément de choses en termes de personnages S et tout, j'ai juste, on va dire, ceux de base, c'est-à-dire le personnage S garanti, le personnage S de ticket, et puis la luce. Donc actuellement, la Lucia, c'est mon meilleur personnage. Voilà, donc c'est celui que j'ai eu avec la bannière que j'ai monté avec l'event, que j'ai plutôt bien monté, je pense. L'arme, du coup, n'a pas de résonance. Mais oui, j'en ai que les ailes. Les Pattons sont montés, elles ont la résonance. Après, les résonances, ce n'était pas les meilleures, mais je trouve qu'elles ont été pas mal. Ça va, tu as de l'attaque crit, ta précision un peu. Ouais, je fais chercher les compétences, les précisions. Ouais. Parce que j'ai du groupe tout bon truc que j'ai refait une deux fois, donc ça s'est bien passé. T'as refait des résonances ? T'es allé reperfectionner les résonances ? Oui, ça se passait bien. Après avoir fini les résonances, du coup, j'ai encore eu dix jours pendant lesquels j'ai fait Full Memory. Si tu as bien passé, il y avait le temps. OK, OK. Après, j'ai ma Karina que j'aime beaucoup, du coup. Donc, j'ai commencé à monter. Ça, c'est de ta faute. Je l'aime énormément. Moi aussi, j'aime beaucoup la jouer. Très sympa. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit aussi puissante qu'Alpha, mais faites bien le Tarkussi, pas de souci. Par contre, du coup, Karina, elle n'a pas de résonances. Mais Alpha, d'ailleurs, je préviens, c'est la seule qui a des résonances pour l'instant. Du coup, Karina et Alpha sont des personnages que je considère finis, c'est-à-dire que leurs armes sont montées, les compétences sont montées et les mémoristes sont montées. C'est-à-dire que je les retoucherai uniquement quand j'ai atteint le niveau 80 et que je pourrai monter leur niveau 80 et finir de monter les compétences. Puisque avant, il n'y a pas de point de démarche qui va monter les mémoristes. Du coup, là, il y a le lit que j'ai fini hier, comme j'ai dit. J'ai eu les derniers mémoristes hier et du coup, j'ai un peu bourré ce que j'avais de côté plus les points d'event pour pouvoir finir de monter tous les mémoristes. Le seul truc qui m'embête à propos de lui, c'est comme toi, je n'ai que l'arme 4 étoiles. Ça bloque un peu, oui. En fait, je n'ai pas trop envie de la monter mais en même temps, il lui faudra quand même pour l'instant, j'hésite un peu. Si tu le joues beaucoup, ça serait un peu mieux de la monter mais comme tu dis, si tu n'es pas pressé et que tu ne travailles pas trop non plus, tu peux attendre un peu. Il fait quand même énormément le taf déjà. Après, comme je l'ai dit, je l'ai fini de monter hier donc je le joue un peu mais en ce moment, ce n'est pas... En fait, le truc, c'est que lui, je suis très mitigé à son flujet, c'est-à-dire que je trouve déjà qu'il a un très beau design et j'adore quand il fait sa raid orb et qu'il tire ses trucs devant lui. Je trouve que c'est trop stylé. Par contre, je n'aime pas trop le raid de Smooth 7 parce que je trouve qu'il fait un peu n'importe quoi quand on tire un peu dans tous les sens. Voilà, ce truc... Après, j'ai ma Lucia. Donc là, la Lucia, elle n'est pas montée, celle-là. On est montée 60 mais elle n'a aucun effet fact pour la monter. C'est parce que j'économise donc elle, elle va bientôt être montée puisqu'il ne me manque qu'une seule memory. Une ASN. Sans préparation. C'est ça. Du coup, je précise que Lee, Karina et Lucia, c'est les seuls personnages que je montais. Tout le reste, je n'ai pas eu de memory. Après, je l'ai eu à Liv. Donc la Liv, du coup, je ne l'ai eu pas dans le jeu. Le problème, c'est que je ne sais pas trop déjà comment la monter puisque d'un côté, je me dis que je peux la monter soin, de l'autre côté. En fait, je peux monter des DPS. Elle fait bien les deux. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais en faire donc je la laisse un peu de côté parce que j'ai d'autres personnages que j'ai envie de monter. Là, on a le petit Watanabe Astral de l'Event. Donc là, j'ai 4 Patton dont 2, j'ai commencé à monter. 4 Patton dont 2, j'ai commencé à monter et pareil, il manque juste un Darwin qu'on doit l'avoir assez rapidement. Ouais, les Darwin, ça va les Darwin, c'est pas non plus... Ça tombe pas cette question. parce que t'as beaucoup de personnages qui m'ont aussi en train de faire. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, le truc, c'est que comme Lully, j'ai que l'arme 4 étoiles. J'ai que l'arme 5 étoiles donc c'est une bête. Lucia, donc Lucia, c'est un personnage que j'ai beaucoup joué. En gros, je l'ai joué jusqu'à ce que j'ai Alpha. Je l'ai joué pas mal. Donc les artefacts, bon là, je les ai enlevés puisque c'est les 5 étoiles mais je les jouais pas mal à un moment. Je l'ai même farmé jusqu'au S. Je farmais manuellement mais pour l'instant, elle est un peu de côté. Je compte pas trop la montée. Une personnage que je compte monter après, c'est du coup, c'est le Watanabe et la Lucia, les deux que j'ai montrés. Ensuite, j'ai le Camus. Camus, pareil, Camus de côté. Il viendra après, mais il est secondaire. Bianca, c'est important parce que j'aime bien me servir pour la Pain Cage parce que du coup, je switch les artefacts de Alpha et je fais un peu de Pain Cage avec. Elle va bien, elle est bien utile pour la Pain Cage. Le gameplay est sympa et tout donc je pense que je la montrerai après. La Liv là, je compte pas la montée pour l'instant. Bon, on m'intéresse pas trop. Nanami, je compte pas trop la montée pour l'instant. J'ai commencé à mettre les artefacts de côté et ils vont peut-être partir ailleurs. Et en fait, j'ai deux fois son arme 5 étoiles. Donc, je sais pas trop ce que j'en fais pour l'instant de la deuxième est-ce que je la transforme en puce pour pouvoir faire une autre arme ou est-ce que je la donne sur une autre arme 5 étoiles ? Tant donné que t'es un petit peu free-to-play, que t'es free-to-play, que tu peux avoir par la suite, on sait jamais, l'autre d'un ami, je pense que tu seras bien content de pouvoir lui équiper une arme, mais c'est vrai qu'après, tu peux switch les deux armes. Pour le moment, moi, ce que je conseille un peu aux gens qui sont free-to-play, c'est de ne pas mettre en résonance leurs armes, de les garder pour qu'ils puissent après en avoir quand même de côté et pouvoir les équiper sur leur perso. Comme pour l'instant, je ne sais pas trop quoi en faire, je la garde. Parce qu'en fait, je l'ai eu au début. C'est au début que j'ai fait mon invoque sans faire exprès où j'ai eu mes 3 5 étoiles. Du coup, je la garde depuis le début, je ne sais pas quoi en faire. je la garde de côté. Donc, le Watanabe normal, pour l'instant, je ne compte pas trop de monter. Je n'ai pas d'armes, tout ça, donc il y a aussi de côté. Camus, c'est pareil, c'est un même personnage que je n'aime pas jouer parce que moi, j'aime bien jouer des personnages très mobiles, agressifs, tout ça. Donc, tout ce qui est tank, contre-attaque, ce n'est pas trop mon truc. Donc, il est niveau 1, c'est le seul. Je ne peux pas trouver pour l'instant. Et sinon, après, du coup, il me manque tous les S et la Liv Luxe et la Ayla. Tu n'as pas fermé un petit peu d'aventure ? Tu n'as pas fermé l'Aïla aussi dans les interludes ? Non, pas trop parce que je me dis que déjà, je fais encore le temps parce que si je la farme, ce sera juste fermer lui-même, c'est-à-dire juste pour la débloquer par ça, je n'ai rien d'autre parce que c'est pareil, du coup, j'ai testé avec l'event et c'est un personnage très tanky et tout donc ça m'intéresse moins. Donc, je vais probablement le faire après mais pour l'instant, on me bof. Après, il y a des S qui me restent. J'ai l'anami S que j'ai 10 fragments. Voilà. Donc, je ne sais pas si je l'aurai un jour mais je dis fragments. Voilà. Ça viendra, ça viendra. Donc, en vrai, pas trop passionné des persos Camus, Aïla, genre tank lourd. Je suis un peu pareil. C'est ça. C'est vrai que je ne suis pas fan pour les jouets, c'est pour ça qu'à chaque fois quand je les présente, c'est surtout sous l'aspect QTE support parce que je n'aime pas spécialement les jouets sur le terrain. Un peu plus le Camus qu'on avait eu dans l'event, pas le ténébrion mais l'autre, je ne sais même plus son nom, que je trouve un peu plus mobile, qui peut counter, qui peut quand même avoir un gameplay un peu plus nerveux mais ouais. Ouais, je peux comprendre. Je suis un peu pareil. Je ne suis pas fan des gameplays lents et tanky comme ça un peu trop lourds. J'aime quand ça va vite, quand ça bouge, que ça envoie. De toute façon, quand on t'habitue à jouer alpha et qu'on te dit bah tiens, tu peux jouer à un autre personnage. Ah ouais, c'est différent là. C'est pas pareil. Du coup, le même prochain objectif c'est monter Watanabe et le Sea Dawn. Une fois les deux faits, je m'en souhaitais sur la live et le Camus et le Camus et le Brion. Ouais, la live, ça peut être aussi une bonne solution pour la tour de Babel parce que t'as une zone où tu vas avoir besoin de jouer un support ou tu vas gagner des points supplémentaires. Donc d'avoir une live de montée, c'est toujours agréable dans ces zones puis même d'avoir un healer, ça fait du bien. Le Watanabe, ouais, super cool. Très, très bien le Watanabe. J'en ai été super surpris et il a des damage de fou pour un A. Il a une puissance vraiment phénoménale donc ouais, très, 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 très bon personnage et puis surtout que quand tu iras jouer en Warzone Dark, tu verras, ça va être cool. Donc ouais, en vrai, ça va, t'as des bons objectifs. T'as trois bons personnages là en ligne de mire et c'est plutôt cool. Ouais, du coup, comme j'avais dit avant, j'ai pas trop, au final, j'ai que trois personnages bien montés et le reste, ils sont en cours mais ils sont pas montés donc je suis assez limité pour tout ce qui est Warzone et tout parce que j'ai aucun effet on va dire de tout ce qui est Warzone, oui, Éclair, Glass, Canep, bah j'ai pas tout ça en fait. Ouais, après c'est vrai qu'on est quand même encore, bon, c'est un peu le problème du moment que justement tu disais bah on a des persos tous les trois mois donc quand il y a un perso qui sort, bah malheureusement ou heureusement je sais pas trop mais on est encore sur une grosse méta bah Alpha où c'est sûr qu'elle va rester dans beaucoup de compos quoi. Là, déjà, la compo Alpha et Karenina A, tu la vois tu la vois un peu partout quoi. Donc ouais. Oui, bah déjà, je ne comprends pas que l'Alpha c'est elle que je me sers partout en Warzone, en Pencage, quand je fais une mission quotidienne, c'est partout quoi. Avec Karenina, mais il n'y a pas trop de mystère. Après voilà, comme tu le disais, t'es joueur chill, t'es tranquille, t'es pas là non plus à tryhard à aller chercher directement les gros objectifs, t'avances à ton rythme, donc ça se comprend. En vrai, les box sont très représentatives des joueurs. Moi, je comparerais ma box avec la tienne, tu verrais tout de suite que je suis un joueur qui va, bon, déjà, je ne suis pas free to play, mais qui va vraiment tryhard, tryhard à fond le jeu et vouloir monter tous les persos le plus vite possible. Donc en vrai, ça va, c'est une très très belle box et en vrai, c'est cool de voir des persos qui sont bien montés et en plus d'autres persos qui sont en préparation parce que pour le coup, t'as des persos qui sont peut-être level 1 ou même pas beaucoup montés et qui ont déjà des mémories. Alors moi, quand je veux monter un perso, les mémories, elles ne sont pas là, elles ne sont pas déjà sur le perso. Donc non, c'est cool. du coup, c'est comme ça, je progresse, c'est qu'en fait, quand je vois que j'ai une mémorie qui va en perso, je lui mets au personnage. Donc par exemple, le Watanabe, je lui mets sa mémorie et je continue. Et en fait, les mémories vont s'accumuler et du coup, comme par exemple, le SIA et le Watanabe, je vois qu'il manque une salle mémorie. c'est vrai que c'est bien. Moi, c'est vrai que je monte d'abord le perso, je vais monter ses levels, je vais monter ses aptitudes et après, je vais vraiment focus les mémories. C'est vrai que je ne fais pas du film de mémorie. En fait, moi, je me dis, vu que les mémories représentent la plus grosse force du personnage, si je n'en ai pas, ça ne sert à rien de monter le personnage. Donc, je monte un personnage si j'ai une mémorie. Non, mais c'est clair, c'est limite un meilleur raisonnement. C'est juste qu'on fonctionne différemment, mais dans l'ensemble, c'est très très bien. Très très bien. Et en vrai, ça reste une très jolie box parce que tu as Alpha, tu as la Livlux, donc ça reste quand même aussi de bons personnages. Tu as les autres personnages, tu as fait le Watanabe Astral, tu montes le Watanabe Astral, tu t'en occupes. Donc, non, c'est bien. Il y a des bons objectifs. Aussi, pareil, la Luciadone, je ne m'attendais pas à avoir une Luciadone parce que dans les précédentes vidéos, je n'ai pas vu de Lucia, il ne me semble pas monter. J'en ai parlé il y a pas longtemps, j'ai fait son guide. Mais c'est vrai que les deux petites Lucias qu'on a au début, c'est les deux persos qui sont, pas le détesté, mais le moins joué de ce que je vois parce que, on a une Lucia Alpha, donc ça passe largement au-dessus. Avant que l'Alpha arrivait, je jouais tout le temps à la Luciadone normale, jouais la Dawn, j'ai eu la Dawn à un moment. En fait, la Dawn, je l'ai depuis à peu près, pas tout à fait début du jeu, mais on va dire quelques semaines après début du jeu. J'ai toujours voulu la jouer, sauf que du coup, à ce moment-là, je n'avais pas les artifacts, mais j'ai pris le temps. Et en fait, il n'y a que récemment que je commence à me dire que je vais pouvoir la jouer sérieusement puisque je commence à voir trop pour elle. Et en fait, j'attends ta vidéo sur le sphère depuis longtemps. Tu me dis quand est-ce qu'elle arrive ? Finalement, elle est arrivée. En plus, c'est une éclair et c'est à peu près la seule éclair qui m'en joue. Je me suis dit en plus, pour les Warzone, c'est bien. Elle est très très bien. Elle est très très bien. C'est vrai qu'elle manque un peu de punch si on veut aller dans les scores. Mais très franchement, pour des joueurs qui veulent juste faire du score, faire leur récompense, pas trop non plus monter dans le top classement, elle fait très très bien l'affaire et elle a un sacré potentiel et je suis étonné, vraiment étonné par le potentiel qu'elle a. Et voilà, j'en reparlais, ça reste une Lucia et cours au game, ils chouchoutent les Lucia. Toutes les Lucia sont oufes. Donc ouais, c'est cool et ça fait plaisir de voir ce genre de perso monter. Je ne m'y attendais pas. J'avoue. Ouais, c'est cool. Peut-être que tu continueras de jouer l'autre Lucia par la suite, la Lucia Lotus, qui sait. Non ? La Lucia Lotus ? Ouais. En fait, oui. Du coup, comme je l'ai expliqué, je l'ai beaucoup jouée et elle est très sympa donc ça ne me dérange pas de la rejouer. Par contre, pour l'instant, elle est plus bas dans mes priorités. Donc ça risque d'être... Après Lucia et Watanabe, comme je l'ai dit, je compte monter... Peut-être que je la mets au même niveau que Liv et Camille. Mais pour l'instant, mes priorités, c'est la Lucia et la Watanabe que je vais monter depuis longtemps, les deux. Et que là, je commence à avoir les mon nori. Ouais, ça serait ballot de passer à côté. Lucia va... Ouais, ça serait quand même ballot de rater les mêmes parce que peut-être d'abord Lucia et tout. T'a un B. Mais Lucia va bientôt aller à l'adome juste après et puis il va bientôt arriver, quoi. C'est cool. Franchement, c'est cool. T'en as peut-être entendu parler du prochain perso, Bianca S. Rapidement, c'est Bianca S, électrique, qui sera food. Du coup, c'est un perso que tu vas vouloir focus ou pas ? Alors, je n'en sais pas trop donc je ne peux pas te dire. Je peux juste me baser sur la Bianca de base que j'aime bien et du coup, je me dis en plus c'est une foudre donc ça peut être utile d'avoir un bon food puisque je n'ai que l'alpha down. Donc honnêtement, je pense que oui. J'aime bien le perso en A. Elle est foudre et je n'ai pas de foudre, elle m'intéresse. Donc je pense que oui. Après, il faudra voir au fur et à mesure que j'en apprendra plus. Si ça se trouve, je vais voir le design, je vais me dire perc ! Je ne pense pas parce qu'en général, les designs sont quand même plutôt bons. Mais du coup, oui, je suis intéressé. Donc le gameplay à l'arc ne te dérange pas trop toi ? C'est bon ? Non, du coup, je joue Bianca et franchement, c'est bien. Alors Bianca, d'ailleurs, si tu veux savoir un petit truc, c'est que pendant longtemps, j'ai cru que, en fait, je voyais la Bianca dans ce sens-là, pendant longtemps, j'ai cru que les barres de l'arc en fait étaient sur les bras et pas que c'était l'arc derrière. D'accord, ok. Je ne sais pas pourquoi, pendant longtemps, j'ai cru ça. Ouais, moi, franchement, je suis très satisfaite de Bianca. C'est un gameplay que j'aime beaucoup, distance, elle est dynamique, elle envoie de bonnes patates, on a l'avantage qu'on peut switch de stuff avec l'alpha, donc non, franchement, c'est des bons persos, mais voilà. En vrai, il me semble que c'était Malgor, je ne sais plus, je crois que c'était Malgor, qui n'était pas fan des gameplay archers, donc non, c'est cool, comme quoi, il y a des persos qui plaisent à certaines personnes et d'autres non, c'est cool. Ouais, bah oui, après, le truc qui est un peu dommage avec elle, c'est qu'elle n'aura jamais de stuff propre à elle, je pense, ou alors dans très longtemps, simplement parce qu'en fait, c'est le même stuff que Alpha, entre Alpha et Bianca, c'est Alpha qui va tout prendre. C'est vrai que les futurs stuff, je sais qu'il y aura des nouvelles mémories qui arriveront plus tard et tout au long du jeu, mais il me semble que son stuff restera le même. Il faudra que je me renseigne, d'ailleurs, mais il me semble qu'il va rester le même, ouais. Ouais, après avoir commencé à vous, mais du coup, pour l'instant, j'ai beau bien aimé, en fait, quand je vais m'en servir, je suis le stuff d'Alpha et puis c'est tout. Donc je pense qu'elle aura pas stuff à elle avant le moment. En tout cas, très très belle, très très belle la box et puis comme je disais, elle est très représentative du joueur que tu es et c'est très sympathique. Au moins, elle est entretenue, il y a des objectifs, les persos sont là, c'est cool. Après, comme je t'ai dit, vu que je suis une malchanceuse, j'ai un peu peur de ne pas avoir assez de black card pour la Bianca parce que j'aimerais bien avoir Bianca et son nain. Mais du coup, c'est 15 000 pour avoir le personnage à coup sûr. À coup sûr, il n'y a que je peux mener sans ma chance vu que j'ai toujours dû aller jusqu'à la pitié jusqu'à présent, je dois avoir les 15 000. On va croiser les doigts et puis on va mettre que de la chance pour ta boxe. Moi, tu es dans le même cas que toi. Tu sais, Alpha, je l'ai poule à 60 et son arme, je l'ai eu la première multi. Mais après, dans l'ensemble, j'ai eu de bonnes récompenses. Je suis plutôt gâté par PGR contrairement à d'autres gachas où j'ai pu jouer. C'est un peu l'inverse sur ce coup. Mais en tout cas, pour Alpha, le S au bout de 40 invoque Pity aussi. Le Watanabe, quasiment Pity parce que c'était 50 sur 60. Il ne faut pas avoir trop d'inquiétude. Tu as déjà 11 000. Oui, c'est possible. Tu as déjà 11 000. Elle arrive d'ici quoi ? Un mois et demi, je dirais ? Deux mois ? Un mois et demi ? Je ne sais plus exactement. Oui, un mois et demi. Je ne sais plus. Je suis perdue dans les dates. Mais il faut savoir qu'après, le portail va rester un mois aussi. tu as le temps après de te faire aussi sur le portail parce qu'elle sera pendant un événement. Il y a toujours moyen d'obtenir son personnage dans PGR. C'est pour ça que le jeu est très friendly. Ça devra se faire. Même si après, j'ai fait mes horaires sur la Pincage et la Warzone. J'ai perdu pas mal de blackards. En vrai, je crois que j'ai perdu bien de mille blackards parce que j'ai fait ça deux ou trois fois. C'est un peu dommage. C'est vrai que c'est un peu dommage mais on ne va pas remuer le couteau dans la plaie. C'est fait, c'est fait. L'essentiel, c'est d'apprendre, de ne pas le refaire. Exactement. En tout cas, c'est vrai. Petit truc, parce que quand j'ai invoqué Alpha, je l'ai eu genre cinq fois. Du coup, je suis en mode je ne sais même pas si je ne crois pas que je l'ai SS moi aussi. SS, je ne sais même plus. Je ne sais même plus mais en vrai, il est super bien. Super bien. SS, c'est vrai. C'est très très cool. En tout cas, très très belle boxe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la boxe de ballon. Franchement, énorme. Moi, je suis assez étonné. Très franchement, moi, ce qui m'étonne, c'est vraiment de voir des Lucia, la Lucia Don, la Lucia Lotus qui ont été jouées, qui ont été montées. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires d'ailleurs, les persos que vous avez jouées au départ. Moi, ça m'impressionne. c'est vrai que moi, la Lucia Lotus, je ne l'ai pas jouée du tout tant que ça. Je crois que j'étais beaucoup plus sur la Lucia Don. Par exemple, que j'étais beaucoup sur la Lucia Don et puis après, je suis passé à d'autres persos mais ce n'était pas le perso que j'ai le plus joué. Non, franchement, elle est stylée et puis, elle n'est pas non plus officine mais elle est forte quand même derrière parce qu'en début de game, elle avait fait une longue longue longue. Oui, très 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 belle. Et encore, je n'avais pas d'encore 5 et tout. Non, franchement, du coup, je l'ai un peu rejoué récemment parce que j'ai fait les Golden Vertex et puis, elle me servait. Je m'en suis servi dans le Golden Vertex. Elle a fait son travail en 2 niveaux. C'est cool. En vrai, c'est cool si le perso fait le taf et qu'il te suit et qu'il peut t'aider sur certains trucs. C'est toujours plaisant. Bon, ben voilà, en tout cas, merci pour la présentation de ta box. Très très belle box et très content d'avoir pu voir ça. C'est vraiment cool. Si tu as quelques dernières choses à dire, n'hésite pas. si. Un dernier truc, tu m'as demandé à un moment, enfin, juste avant, si j'avais des trucs que je voulais dans PGR. Ouais, il y a un truc que maintenant que j'y repense, c'est en fait les quattings. Ouais. Parce que du coup, ben moi, je t'ai expliqué que je faisais beaucoup le Dome. Ouais. Alors avant, je faisais Dome tous les jours. Ouais. Maintenant, je ne le fais plus tous les jours parce que voilà, ça fait assez tout. Mais du coup, je le fais quand même régulièrement. les trucs, c'est que c'est dans le Dome que tu obtiens les plans pour obtenir des quattings. Et même en le faisant tous les jours à fond, pendant un mois à peu près, ben au final, je n'en ai pas beaucoup des trucs pour acheter un... J'ai même pas... J'ai à peine un tiers de ce qu'il faut pour acheter un... Ouais, c'est long. Un skin, quoi. Donc, je n'ai pas de brader tous les skins, mais ça serait bien que les skins soient un peu plus accessibles. Par moment, qu'ils fassent des petites promos, des petits trucs comme ça, des petites réductions. Parce que là, au rythme où on est, je pense que j'ai encore besoin d'un mois et demi pour acheter un skin, quoi. Donc bon, si je mets trois mois pour un skin, ils sont très sympas les skins, je ne dis pas, mais bon, c'est un peu dommage. Il faudrait que je regarde ACN. Mais après, la boutique va changer. Alors, Sambra, me l'aime plus à ça pour les skins et tout. Donc, ça se trouve, les prix avaient changé avec. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu cher qu'ils fassent des promos de temps en temps, why not ? Mais après, tu vois, on reste quand même dans une méthode où on vous permet d'avoir des skins gratuitement, quoi. Oui, après, c'est vrai que c'est totalement gratuit. C'est très, très long, mais tu peux les avoir gratuitement, certains. Et certains restent quand même plutôt sympathiques. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis un cas de plus de base. Ouais. J'aime beaucoup la tune comme ça. Elle a bonus de pré-inscription, ça, je crois. De tout ce qui était pré-téléchargement. Il fallait un nombre de pré-téléchargement et ils l'ont atteint et du coup, on a eu ça en récompense. Je t'avoue, j'ai déplié un truc par hasard. J'ai fait genre oh, quoi ? Il me semble que c'était... Et elle, justement, elle a déjà beaucoup de skins. Elle a même un skin que si tu mets un centime dans le jeu, ils te mettent un skin avec et tout. Ouais, c'est celui-là, je crois. Ouais, c'est celui-là. Mais pareil, déjà, il fallait payer quand même. Et ensuite, le truc, c'est que j'aime pas le skin. Ouais, il est pas... Je suis d'accord, il est un peu bizarre. En fait, c'est celui-là mon préféré et il est très bien. Très, très bien dans l'ensemble. Bon, en tout cas, merci. On va finir là-dessus. Bon, ça fait 1h04. Pour le moment, il y aura des petits cuts au montage. Mais voilà, dans l'ensemble, très, très bonne vidéo. Un grand plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui, Ballonde. Merci à toi pour avoir répondu aux questions et d'avoir présenté ta box. Merci, merci beaucoup. De rien. Plaisir pour moi aussi. Et je tiens à le redire, n'hésitez pas, si vous voulez partager votre box, si vous voulez partager vos avis sur le jeu, votre expérience, rejoignez le Discord. Vous avez la section inscription et vous remplissez les petits trucs. Je vous réponds dans la journée ou un peu plus tard. On se capte en MP et on cale un petit rendez-vous pour préparer tout ça, comme ce que j'ai fait avec les deux autres personnes avant. J'ai fait ça avec Ballonde aujourd'hui. Donc, ne vous embêtez pas, on est tranquille, on est au calme. C'est un grand plaisir de vous recevoir et puis voilà, ça permet de partager l'expérience des joueurs sur le jeu. Merci encore beaucoup, Ballonde. C'était un grand, grand plaisir. Et puis, moi, je vais te laisser là et puis je vais vous laisser là aussi. Si le contenu que je crée vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez le petit pouce bleu. ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et puis, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501